Et on a Ouellet et Allard. La Rose avec le disque. Ça met dans l'enclin, un tipe! Le temps d'abord, un tipe précis dans la ligande! Ça donne l'applic, il y a 19 secondes! Les Pétraniers qui l'emportent! Durant! Donc, dès la prise! À Guillaume, Maxime Guillaume, il est à sa zone d'année que Gauthier. Allez-y, c'est à Bicard, l'échappé fin! Belle arête, Ouellet! Un autre jeu de la semaine! Et encore bonsoir, les jeux de la semaine, mesdames et messieurs! Encore un point, nique sur l'encarin! Côté de Martin Ouellet! C'est raté, Drew Paris qui repousse, et là c'est un 2 contre 0! Poulain, Hamelin, seul devant le gardien! Brandon Hamelin, le tir et le but! Et voilà! Quel jeu de la part des deux combats! Brandon Hamelin, Nicolas Poulain qui réussit à le recourir! Et les Pétraniers reprennent les temps, 4 à 3! Manson Hauer, à Panquette, Panquette, cherche une ouverture, l'étire et le but! Le voilà son 3e! D'autres chapeaux pour le capital des Pétraniers! D'Ali Panquette, il marque son 9e place! Ça va coûter 2 minutes à Poudrier pendant qu'on tente de s'amener du côté de... Ah, j'ai le but marqué! Oui, par Caron! C'est le 28, c'est Boucher, pardon! Oui, Jordan Boucher! Il vient d'ajouter un 3e but pour les Pétroliers! On va en voir Territoire Nerd, l'éveillé, il passe pour que Boucher, Boucher s'amène, qu'on tourne deux défenseurs et les buts! Jordan Boucher a son double qui marche son 2e du match! Et les Pétroliers qui s'amènent dans la dizaine, c'est 10 à 2! J'ai toujours dit qu'une victoire, c'est une victoire! Un relais qui sera saisi par Caron, se faufile entre les deux défenseurs! Jordan Tire le but! En avantage numérique, il a tout fait là, Jordan Caron là-dessus! Quel but, Mario! On a vu le tir du poignet qui a donné aucune chance à Philippe Cadorette! J'ai dit Jordan Caron! Et là, c'est récupéré! C'est Guyon, on est à 2 contre 2! Guyon, du revers pour Joannette! Joannette, on se rappelle, qui a marqué le premier but! Et là, qui a marqué le 2e! Quelle exécution! Jonathan, Joannette sur une passe de Maxime Guyon! C'est tellement vrai! Il a réussi à faire sortir la rondelle du territoire. 30 secondes au double mineur! Et là, Nathan Laroze qui se faufile à travers tout le monde et qui va d'un but spectaculaire! Le but de Nathan Laroze qui prie l'égalité 4 à 4! Il manque un joueur du côté des pétroliers sur la patinoire! Il passe dans le début! Maxime Massenhauer qui avait été laissé seul dans l'enclave! Et qui déjoue le gardien! Avec 9 minutes 50 au devant en première période! Un premier but cette saison!